Les habitants des pays riches consomment, gaspillent énormément et rejettent toujours plus de polluants et de déchets dans l'environnement, qui commencent à être saturés. Et cela n'est pas en voie de s'arranger. La Terre compte plus de 6 milliards d'habitants. En 2050, nous serons 3 milliards de plus. Apprendre à économiser et à partager de manière équitable les ressources, en utilisant des solutions innovantes et surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos comportements face à l'environnement, est aujourd'hui une priorité. Les enjeux concernent les problèmes environnementaux. Élévation des températures, augmentation du niveau des océans, réduction de la couverture neigeuse, modification de la fréquence et de l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes. Sur le plan écologique, on constate notamment la pollution de l'air, une dégradation de la qualité de l'eau, la déforestation, une perte de la biodiversité. L'homme a une forte responsabilité sur l'état actuel de notre planète. En réalité, notre façon de vivre dépasse ce que la Terre peut supporter. Si les 6 milliards d'habitants de la Terre vivaient comme les Français, il faudrait 3 planètes pour répondre à leurs besoins. Il est donc indispensable d'agir pour stopper la détérioration de la Terre et protéger l'humanité. Au niveau individuel, lorsque l'on veut contribuer à l'amélioration de notre mode de vie afin d'améliorer notre environnement, on peut adopter des gestes simples et quotidiens qu'on appelle les éco-gestes. Ceux-ci concernent principalement la protection de l'environnement. Il s'agit de trier ses déchets, économiser l'énergie, protéger la nature, consommer de façon responsable. L'éco-citoyen s'informe sur les bonnes pratiques à accomplir, sensibilise son entourage aux éco-gestes et essaie de faire évoluer les mentalités et de faire changer les comportements, en gardant toujours à l'esprit le partage, de manière équitable, des ressources de notre belle planète. Sous-titrage Société Radio-Canada